Ici, donc une gravure. On a vu cette photo, Hugo, sur le rocher, tout seul, bras croisés. On sait d'après les photographes et les dessins du Thoreau de cette époque que lorsqu'il était à la tribune de l'Assemblée nationale, il avait tendance à faire ses discours bras croisés, montrer un petit peu sa puissance, sa résistance. Mais c'est pas bon. Normalement, on communique à ça, ça ne serait pas clair. Il faut s'ouvrir, à peu près, il faut s'ouvrir, il faut s'ouvrir, davantage le carisme. La tourgue, c'est un dessin de rêve. La tourgue, c'est une invention de la sienne. Dans le roman 93, il est évoqué, ça se passe pas loin de Fougère à un certain moment, Fougère ou Édouard et Juliette, il est évoqué une tour qu'il appelait la tour Gauvin. Et la tour Gauvin, en abréhation, est devenue la tourgue. Et Hugo a descendé la tourgue en référence à Juliette Troué. Et là, vous remarquez, une faute d'orthographe volontaire de Victor Hugo, 93, Hugo a toujours voulu que 80 se teinte, alors que 80, c'est en trois mots, mais 80. Et quand l'éditeur a fait remarquer Victor Hugo, il a dit que, non, je maintiens mon orthographe. Alors, quand on respecte la titre, on respecte l'orthographe de Victor Hugo. 93, c'est de sa propre main. On va redescendre par un escalier dérobé quand vous trouverez un nom de la Réanalyse. L'année terrible. Victor Hugo, qui avait blâmé les excès et les violences des communes noires, lutta contre la repression aveugle qui suivit l'écrasement de la commune. Ô Dieu sais-je, coupable aussi, moi d'innocence, reprendre l'habitude austère de l'absence, du se refermer l'âpre aimant l'isolement, du se déçu que l'aube a blanchi un moment, redevenir sur moi dans l'ombre inexorable, que du moins un ami vous reste, ô misérable, que du moins il vous reste une voix, que du moins vous nous ayez la nuit et moi pour vos témoins. Le droit meurt, l'espoir tombe et la prudence est folle. Il ne sera pas dit que par une parole, n'a devant cette éclipse affreuse protestée. Je suis le compagnon de la calamité, je veux être, je prends cette part, la meilleure. Celui qui n'a jamais fait le mal et qui pleure, l'homme les a câblés et les a abandonnés. Volontairement, j'entre votre enfer une année. Vos chefs vous égaraient, je l'ai dit à l'histoire. Certes, je n'aurais pas été de la victoire, mais je suis de la chute, je viens grave et seul. Non, vers votre drapeau, vers votre linceul. A ceux qui confoulent au pied, l'année terrible, 1872. L'art d'être grand-père, 1777. Le pape, 1878. La pitié suprême, 1779. Religion et religion, 1880. L'âne, 1880. Les quatre vents de l'esprit, 1881. Les misérables, 1862. Tant qu'existera par le fait des lois et des mœurs, une damnation sociale créant artificiellement, en pleine civilisation, des enfers en compliquant d'une fatalité humaine, un destiné qui est divine. Tant que les trois problèmes du siècle, la dégradation de l'homme par le proletariat, la déchéance de la femme par la faim, l'atrophie de l'enfant par la nuit, ne seront pas résolues. Tant que dans certaines régions, l'asphyxie sociale sera possible. En d'autres termes, on a un point de vue plus étendu encore, tant qu'il y aura sur la terre, ignorant ces misères, des livres de la nature, de celui qui pourront ne pas être inutile. Hauteville, Haos, 1870. Les fruits d'automne, les champs du crépuscule, les voies intérieures, les rayons et les ombres, 1831-1840. Les champs n'étaient pas au point noir, les cieux n'étaient pas mornes, non, le jour rayonnait dans un azur sans borne, sur la terre étendue. L'air était plein d'encens, les prix de verdure. Quand il revissait le lieu, en partant des blessures, son cœur s'est répandu. L'automne se voyait, les couteaux verts de la plaine, penchaient leurs lois, charmants qui jeunissaient à peine. Le ciel était doré, et les oiseaux tournaient vers celui que tout nomme, disant peut-être à Dieu quelque chose de l'homme, chantaient leurs chants sacrés. Ils voulaient tout revoir, les temps près de la source, la mesure où l'aumône avait vidé leur bourse, les vieux freinés pliés. Les retraites d'amour, au fond des voies perdues, l'arbre où les baisers dans leur âme confondue avaient tout oublié. Tristesse Olympiaux, les rayons et les ombres, 34. Ici, je suis à une salle où il y a une exposition sur la lanterne, les obstacles de Victor Hugo, remplacement des groupes, place de l'étoile, avenue d'Ina, avenue Clébert, avenue Victor Hugo, avenue du Maud Brouille, avenue de la Grande Armée, avenue Carnault, avenue Mac Mahon, avenue Bagram, avenue Osh, avenue Freeland. Laune.